Une campagne d'affichage nauséabonde refait surface à Genève ces derniers jours. Des placards antisémites ont été affichés dans les rues de Carouges et des Acacias. Ils représentent la couverture de l'un des livres de l'antisémite français, Hervé Ryssen. En 2010 déjà, cette campagne était partie de Paris avant de se poursuivre à Genève. Ces placards ont réapparu cette année encore en France, dans le département de l'Ain et de la Somme. Johan Gourfinquiel, bonsoir. Bonsoir. Alors, qui peut être derrière cette campagne d'affichage ? C'est toujours la même question. D'ailleurs, on s'était posé cette question à l'époque, donc en décembre 2010. On croit qu'une enquête a été diligentée. Malheureusement, personne n'a été appréhendé. On imagine que vous avez quand même une idée. Non. Honnêtement, non. Et si c'était le cas, en l'occurrence, ce ne serait pas l'endroit. On ne peut pas aujourd'hui accuser un groupe ou des individus sans avoir de preuves. Parce qu'effectivement, dans ce cas-là, on serait peut-être poursuivi pour propos mensongers, peut-être, en tout cas sans preuve. Est-ce que selon vous, les groupuscules d'extrême droite sont toujours aussi actifs qu'il y a encore quelques années ? Tout à fait. Je crois qu'il y a d'abord une renaissance de ces mouvements d'extrême droite, à vocation néo-nazis, qui prennent aujourd'hui un visage un peu différent, une thématique qui a un peu évolué. Et on le voit assez clairement, notamment aussi à Genève. Il est clair que ça pourrait être effectivement une cible ou d'autres. Il est évident, en l'occurrence, qu'il y a des individus, aujourd'hui, clairement antisémites, qui cherchent une certaine publicité et reviennent avec une campagne d'affichage, comme vous le disiez, nauséabonde, clairement antisémites, pour lesquels on sait que la ville interviendra comme elle l'a fait auparavant. On espère que le ministère public se saisira du dossier, comme ça devrait être le cas. Mais effectivement, ça a choqué beaucoup de nos concitoyens qui nous ont téléphonés tout au long de cette journée. Pour dire qu'on a été choqués de découvrir ces affiches. Est-ce qu'en dépit de l'état de l'enquête, vous allez porter plainte ? La question, elle reste ouverte. Elle sera étudiée par nos avocats. À ce stade, il y a aussi une question qui est relative plutôt au code de procédure pénale. En tout cas, le nouveau rentre en fonction en janvier 2011. Et à ce stade, la question se pose de savoir si la CICAD, en tant qu'association, est en mesure de dénoncer les faits, ce qu'elle fera, évidemment, ou alors de porter plainte. Quoi qu'il en soit, la justice peut s'autosaisir, compte tenu des faits qui sont reprochés, à savoir des propos antisémites, donc qui tomberaient sous l'article 261, bis du code pénal. Alors, justement, cette affiche fait l'éloge des écrits d'Hervé Ryssen, bien connu en France, peut-être un peu moins de ce côté-là de la frontière. Qui est-il ? Il s'agit d'un individu qui doit à peu près une quarantaine d'années, connu pour son activisme dans les milieux d'extrême droite, talent du Front National, ou groupe Union Défense, qui était plutôt associé à l'université Assas à une certaine époque, un groupe d'activistes violents. On l'a retrouvé aussi à l'unité radicale. On retrouvait notamment Maxime Brunery, qui avait tenté d'assassiner Jacques Chirac, et le mouvement était dissous, ainsi que d'autres mouvements, du même acabit. Il a été l'auteur de nombreux textes antisémites, dans lesquels il parle parfois aussi, compare le judaïsme à une pathologie psychiatrique. Donc voilà le type d'individu qui est engagé depuis ces 20 dernières années dans un combat en vue de l'extermination des juifs. Voilà à peu près quel est le personnage. Il y en a d'autres, malheureusement. On le retrouve aussi à Genève. Il y a des procédures engagées par la CICAD contre d'autres individus et activistes antisémites. Malheureusement, Genève n'est pas épargnée. Je crois qu'il appartient aujourd'hui à nos autorités de faire entendre leur voix, à chaque fois que nous sommes confrontés à un cas de discrimination aussi grave que celui-ci. Merci beaucoup Johan Gorfinkel d'avoir accepté notre invitation ce soir.